ces informations que nous allons analyser dans cette vidéo annonce-t-il le début du marché haussier le début du boulot long tant attendu nous allons analyser certaines informations clés et importantes pour toi dans l'écosystème de la crypto monnaie et de la technologie block chain alors si tu n'es pas encore un fidèle abonné mon frère ma soeur tu rates beaucoup de chocas pour avoir l'information en temps réel dans l'écosystème de la crypto monnaie de la technologie block chain uniquement que tu sais chien que tu pourras l'avoir alors n'oublie pas abonne toi et n'oublie pas actue toutes les notifications nous sommes en train de voir le bitcoin à 27 1400 dollars le bitcoin qui a dépassé le cap de presque 1 20 qui allait vers 28000 dollars on la revoit à 27000 dollars pour dire simplement que nous n'avons décrit ça pour prédire l'avenir quelles sont ces informations que tu dois savoir d'abord on va commencer par cette information celle ci nous tous nous connaissons ce monsieur il s'appelle que le mosque il n'est pas le plus riche au monde à cause de sa beauté mais à cause de son intellect à cause de sa façon d'investir et sa façon de voir les choses et l'homme osc nous dit quelque chose aujourd'hui ça me rappelle le passé et ce qui annonçait le début des boulons important les les influenceurs ont commencé par parler tellement bien des crypto monnaies en réunions la monnaie fiduciaire c'est ce que le mosque a commencé par faire le cas ce qui nous dit aujourd'hui il nous dit ceci est la monnaie fiduciaire est une arnaque donc ça me dit simplement que il pousse les gens à sortir de l'arnaque mais pourquoi il dit que c'est la monnaie fiduciaire ça dit le dollar l'euro le franc cfa et le dollar brésil et de la carrière le dollar américain le dollar je ne sais pas quoi tout ça c'est de la poudre aux yeux les gars d'abord qui sont ceux qui créent ces monnaies fiduciaire est ce que toi qui me regarde tu peux aller créer la monnaie fiduciaire tu peux aller créer l'euro ou le dollar ou le franc cfa mais si tu n'es pas une autorité compétente pour faire cela ou pour émettre ces monnaies fiduciaire alors tu es dans l'illégalité celui qui se trouve dans l'égalité est hors-loi et ce que je trouve en loi est susceptible et ou bien un passif à voilà c'est pas une punition or nous voyons que la monnaie fiduciaire est créée par un groupe de personnes pour diriger un le monde entier donc ça veut dire que c'est certaines élites qui ont accès à créer ces monnaies fiduciaire et au même moment avec le but que c'est le contraire tout le monde tout le monde je dis bien tout le monde peut être un validateur pour gagner en transaction on peut être un mineur de bitcoin pour créer de nouveaux bitcoins alors nous vendre le processus de bitcoin est différent du processus de la monnaie fiduciaire et nous sommes en train encore de voir que avec le bitcoin c'est une monnaie fait pour le peuple par le peuple nous sommes en train de voir que c'est une monnaie fait pour le peuple et par le peuple avec la monnaie fiduciaire c'est une monnaie faite pour vous faites par une minorité de personnes on peut compter au bout des doigts et dans chaque banque centrale pour gouverner tout un peuple donc nous sommes en train de voir que nous ne sommes pas réellement dans la scène nous sommes ne sont pas dans la décentralisation avec la monnaie fiduciaire mais avec le bitcoin nous sommes en train de voir que nous sommes de plus en plus dans et la décentralisation ça c'est la toute première information ça me rappelle c'est une information me rappelle et l'être précédent bourron que moi personnellement j'ai vécu alors il ya encore une information qui voilà qui 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 voilà qui qui pour qui qui me fait réfléchir quelle est cette formation c'est celle ci on dit simplement qu'un compte venant de nulle part commence par parler du bitcoin après cinq ans d'absence sur le réseau twitter qui a aujourd'hui x alors ça me rappelle encore l'une des informations importantes après la monnaie fiduciaire 1 ou c'était riche et certaines personnes voilà bien pour son choix en train de nous dit que nous sommes dans une économie qui est mal géré et maintenant ça me rappelle cette information les personnes qui sont en train de se revendiquer qui sont les créateurs du bitcoin ceux qui ont vécu les marchés haussiers précédentes se rappellent très bien en 2017 entre tant vu 2017 je me rappelle bien 2018 2017 ou 2020 il y avait cette impression c'était de nos années qui se disaient nous c'est moi qui suis satoshi nakamoto c'était il ya cette impression qui sortait de nulle part qui dit qu'ils disaient c'est moi satoshi nakamoto ça encore recommencé un compte qui était ensemble pendant cinq ans ça dit pendant presque un bon moment ce compte n'était plus actif et revient qui commence par parler du bitcoin c'est pas parce que le compte a été identifié sur satoshi nakamoto ça dit satoshi que ça veut dire que c'est le vrai satoshi attention je vois je ne crois pas que c'est satoshi parce que c'est satoshi il n'y aura pas ce pouce bleu là parce que ce pouce bleu l'avait dit simplement que il paie à x c'est dit twitter une vérification alors il paie cette vérification avec une carte bancaire que ce soit débite ou crédit il paie ou une carte virtuelle il paie et qui parle de cartes virtuelles parle d'un lien avec une personne et satoshi nakamoto ne veut pas qu'on sache où il est et comment il vit s'il vit encore où je vous deux personnes donc ça commence pas voilà nous vus d'autres horizons mais il ya aussi une information que j'ai voulu partager avec vous parce que nous sommes en train de voir ici le bitcoin et on dit aujourd'hui combien de personnes utilisent le bitcoin encore comme des personnes une fois de plus 1 et ont encore l'accès aux crypto monnaie c'est de ça nous allons reparler cette information aussi me rappelle cette information qui ont préparé le marché haussier un par le passé on a vu qu'il ya plusieurs personnes dans cet article on dit simplement qu'il ya casse et cassons 60 millions d'adresses qui ont été créés récemment et nous savons que nous sommes des milliards sur secteur imaginez 10% de la population mondiale s'accrocher aux crypto monnaies s'accrocher surtout à la technologie de la bloc tienne en commençant par créer un le de nouveau à l'aide c'est ce que nous allons voir ici rappeler dans cette vidéo attention regarde mes frères il ya tellement d'informations je viens de les éprouver nous sommes en train de voir que ici ici nous sommes en train de voir que il ya plus de trois cent mille adresses oui trois cent mille adresses voilà trois cent mille adresses qu'un voilà entre zéro et quelques fractions de bitcoin après nous voyons et 96 mille et neuf à 8 et 4 et 900 sur j'en 6 mille non 9 millions plutôt 9 millions d'adresses il se voit encore 121 mille et plus de 100 et 800 121 millions d'adresses ici 112 millions ici 787 millions et et ici 347 mille 835 et 347 mille et nous sommes en train de voir surtout à partir d'ici nous sommes en train de voir ce qui ont 0.0 un bitcoin à 0.1 en nous sommes en train de voir et s'approchent ils arrivent à presque un million 787 mille et c'est ça qu'un certain temps je suis en train de voir que ces personnes là et sont en train de grandir et aussi ceux qui ont 0.00 un bitcoin à 0.01 bitcoin nous sommes en train de voir ils sont à presque 11 millions les gars c'est beaucoup c'est beaucoup ça veut dire que plusieurs personnes sont en train de faire quoi de regorger leurs wallettes du bitcoin alors ça veut dire que le bitcoin va se fait va va-t-il se faire à je vous dirais oui pourquoi parce que si je viens encore sur les propos 1 2 le musc encore avec la monnaie fiduciaire je le donne raison une fois depuis parce que la monnaie fiduciaire n'a pas de totale se plaint ça dit que la monnaie fiduciaire le dollar l'euro peut être créé à tout moment si ceux qui impriment cet argent là je décide d'imprimer encore avec le bitcoin on a une limitation qui arrivera à 21 millions à 21 millions ça veut dire que tu ne pourras plus créer tu vas juste être un validateur dans la bloquette ça veut dire que le système de la technologie bloquette est plus rassuré est plus confiant et donne plus la confiance au peuple parce que c'est le peuple même qu'il a mis en place alors je continue avec des informations importantes encore pour toi alors ça me rappelle une fois de plus c'est un français mais la peine fois de plus et les informations par le passé on lui simplement il y a à peine 13 échangeurs qui détiennent 15% de toutes les crypto monnaies du monde et les gars ça veut dire simplement que aujourd'hui les gens commencent pas à garder la plupart de leurs crypto monnaies sur certains d'échangeurs d'abord il ya certains échangeurs comme binance où c'était personne gale le tout monnaie il ya c'était l'échangeur comme coin bise il ya c'était l'échangeur 1 comme ok ex il ya c'était l'échangeur comme bit finex il ya c'était l'échangeur comme robinot robinot il ya c'était l'échangeur comme kraken et la liste ne fait que grandit by bit et c'était la culte au point comme et nous c'est un vote bit ou coin et hop hop bit et c'est qu'il ya nous sommes en train de voir aussi que beaucoup de personnes commencent pas à garder le clip tourner sur les échangeurs parce que vous savez avant que le marché même le marché soit haussier il faut l'offre et la demande et qui parle de l'offre et la demande par les échangeurs donc si les gens ont commencé par envoyer la plupart des crypto monnaies qu'ils ont m ou sous tout l'esté bloquant qu'ils ont sur les échanges je savais dit simplement que puis l'on est simplement quelque chose arrivera avec ses crypto monnaies soit ça va dégringoler vers le bas ça ça va monter vers le haut et nous sommes en train de voir encore l'émission des gestes d'été un qui se fait de tout azimut des gestes et qu'ils se font de tout azimut et df 2d le stade ou quoi de peu pas là comment l'appel le pays grec usd qui est le stade donc je suis en train de voir la création de nouveau stable coin ça veut dire que de l'argent liquide et l'argent fiducia est en train d'être injecté dans l'écosystème et quand elle s'injecte elle va directement ou sur les échanges dont ça veut dire simplement encore une fois de plus que quelque chose se prépare alors quelque chose se prépare mais avec cette écrite au monnaie d'abord avec cette écrite au monnaie d'abord regarder cette information là ça me rappelle encore le passé les précédentes boulons que j'ai vécu avant même que c'est bon on arrive ça me rappelle comment les médias où c'est un projet crypto et c'est de faire la pub je vais amener ça c'est rapidement pour vous que vous puissiez comprendre nous sommes en train de voir le projet ripple face où nous savons que le projet n'est pas un seul un problème sérieux énorme avec la sec américaine toujours le savons très bien mais cela ne l'empêche pas de faire la pub dans les médias je me rappelle très bien lors du boulon précédent les deux ou trois boulons que j'ai pu vivre dans cet écosystème et les médias et les médias parlait des crypto mode tout azimuth c'est ce que le ripple les holders de du père se réjouissent de voir un ripple regardez ici vous voyez si le ripple 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 donc les gens les investisseurs de ripple sont contents de voir la publicité que ripple est en train de faire dans la ligue dans la première ligue américaine de football nous sommes en train de voir que la publicité regarder si un ripple ripple donc qu'est ce qui se passe ça me dit simplement que c'est l'adoption qui est en train d'arriver les gars ça dit que la publicité le marketing de certains projets ont commencé à commencer et quand on parle de ça les gens vont se dit même ceux qui sont sur le stade on se dit mais c'est quoi un ripple là je vais je vais taper dans google état sur le pays voit qu'il y passe un crypto monnaie mais c'est quoi les crypto monnaie il commence pardon ça veut dire que ça va attirer encore l'attention de nouvelles personnes à rentrer dans cet écosystème de la crypto monnaie oui les nouvelles personnes vont entrer dans l'écosystème ou bien les anciennes personnes qui ont abandonné l'écosystème vont revenir parce que ils seront en train de voir et voilà de parler des crypto monnaies de tout azimut mais ce n'est pas encore fini il ya tellement d'informations pour toi aujourd'hui qui va te dire si réellement avec toutes ces informations le boulon s'annonce ou pas nous rappelons très bien dans le temps avant les boulons précédents aussi une fois de plus à une information qui nous disait les institutionnels sont en train d'arriver ici nous sommes en train de voir xbox et microsoft qui veulent lancer un plan de wallets un wallet dans les dispositifs électroniques qui sont en train de mettre alors les gars ça commence pas tout sur nous nous connaissons xbox et nous connaissons microsoft d'accord ils veulent mettre en place un wallet crypto où les investisseurs pour regarder les crypto monnaie mais on ne sait pas si ils vont intégrer dans microsoft ou dans dans xbox là ils vont intégrer et metamask ou le wallet coinbase où ils vont créer un wallet des zéros ça veut dire simplement qu'imaginer quelqu'un qui est en train de jouer son jeu un ou bien qui a été fanatique des produits de microsoft qu'ils sont jeux et rapidement on le dit tu veux créer et tu veux créer ton portefeuille tout mais c'est quoi la photo ça revient encore sur le marketing sur la publicité nous savons très bien que microsoft avait l'intention de le faire avant même le fondrement de l'oula terra classique en 2000 22 1 je crois bien et même avant même le fondrement de et robert ont des ftes mais tout cela voilà les 16 entreprises ont fait voilà j'ai envie un petit break mais cela n'est pas dit qu'ils ont abandonné le projet mais s c'est fini cette information non ce n'est pas encore fini ici tu es là pour avoir l'information et les fonctions belle belle et bien analysé alors nous avons notre formation qui est toujours disponible pour tous ceux qui veulent se former si tu veux avoir une formation dans les courses de la crypto monnaie tu es un peu perdu clique sur le premier en dessous de la vidéo rempli le formulaire et bien nous rejoindre notre formation qui te donne accès à un cours complet et aussi le support le support c'est ce qui fait la différence de ce coup parce que je n'ai vu c'est pas aucun cours en crypto qui te donne un support de façon illimitée comme le fait est l'autre groupe vip sur télégramme alors est ici encore on parle encore de coimbi mais coimbi ce qui obtient une licence à singapour encore des licences ça me rappelle le précédent boule ronde le précédent marché haussier ou les échangeurs étaient en train d'acquérir des licences un peu de partout dans le monde entier cela encore fait quoi cela encore rassure les investisseurs qui veulent investir en se disant ah oui si ils ont ces licences là s'ils ont la licence alors ça veut dire simplement qu'ils sont légales mais cette licence là il faut mettre vous sentez c'est toujours de la poudre aux yeux parce que les sens ça peut être obtenu et à peu peut être retiré donc mais ça me rappelle je suis en train de rassembler les nouvelles informations qui sont sur le marché et qui peuvent toutefois me rappeler est l'avant marché haussier donc pour que vous ne s'y puissiez comprendre qu'un baisse qui est l'un des plus grands échangeurs qui est en train d'instruire le gouvernement américain à accepter les crypto monnaies aujourd'hui est en train de grandir à travers d'autres horizons pas simplement états unis mais dans d'autres de façon internationale c'est très important cette information alors une autre information importante encore franchement oui c'est cette information là on dit le genre de l'automobile ronda accepte le bitcoin comme moins de paiement ça ne te rappelles rien en 2021 ou 2020 avant le marché haussier on disait tout on disait que telle entreprise accepte le bitcoin telle entreprise l'entreprise de l'eau mousse tesla devait accepter le bitcoin le dos coin et ça comment c'est comme cela ça c'est un bon sens ne dit pas quelque chose qu'aujourd'hui on dise simplement le géant honda et le géant est de l'automobile japonais veut à commencer par accepter l'équipe de monnaie et c'est vrai mais comment cette acceptation se fait cette action ne se fait pas directement avec honda non c'est honda qui a établi un partenariat avec le fcfp qui permet et et de recevoir un écrite aux monnaies ou les paiements dans une bloc tienne et ils n'ont quitté la monnaie qu'ils ont accepté apparemment ils ont accepté plus de 45 crypto monnaie dont fait partie le bitcoin et et rome ripple à dakar dano poka dotch et bien d'autres crypto monnaie bien d'autres crypto monnaie donc ça veut dire simplement que l'adoption est en train d'arriver mes frères et soeurs parce qu'ils parlent d'adoption et parle de quoi de nouveaux investisseurs ou des anciens investisseurs qui ont déjà abandonné qui voilà qui avec qui ont déjà perdu espérant donc aujourd'hui tu vas acheter une voiture ou bien tu veux louer une voiture avec honda c'est possible si tu as des crypto monnaie en passant par ce partenariat qu'on appelle le fcfp qui est un partenaire il ya le bilan smart et binance qu'on aussi donc nous sommes en train de voir tous ces informations là réunis actuellement que pourra t-il arriver dans notre écosystème mon frère ma soeur si tu écoutes cette vidéo moi je t'ai dit toutes ces informations me rappelle moi personnellement me rappelle un l'avant-marché haussier ou les avant-marché haussier que j'ai pu vivre depuis que j'ai connu crypto monnaie en 2013 attention j'ai connu en 2013 j'ai commencé par investir en 2014 2015 cette sienne que tu vois aujourd'hui a été créé presque en 2015 donc ce n'est pas une chaîne qui a qui a commencé dans le marché aussi attention c'est une chaîne qui a commencé qu'il vient de très loin donc je suis en train de te parler de mon expérience de mon vécu alors si tu veux encore apprendre plus et éviter de faire des erreurs ou comment te préparer au prochain marché haussier mon frère ma soeur c'est le moment c'est le moment de venir te joindre à nous de venir te joindre à notre formation enfin que tu puisses comprendre mes expériences vécues pour que tu puisses avoir le support nécessaire pour bien préparer ton marché haussier qui arrive parce que face à ce marché aussi qui arrivera vous savez beaucoup vont perdre de l'argent mais actuellement c'est un peu sorte d'acheter tout et rien en pensant que dans le marché haussier tout va monter mon frère ce marché haussier serait très 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 différent des autres marchés qu'on a toujours vécu parce que si ça devait être les mêmes le même l'animation c'est le même blanc le nom ne va pas changer mais le comportement de ce boulon va changer attention les gars dormez les deux jouets verts dormez les deux jouets verts alors donnez j'aimerais de partager au maximum et on se dit à la prochaine vidéo ciao pour d'autres aventures comme celle ci à la prochaine